La première fois que je vous ai parlé de Ice sur cette chaîne, ça remonte à une époque où ma contribution à YouTube relevait autant de l'explication de règles que du cinéma d'auteur. Ah mais je comprends rien, moi c'est en anglais. En anglais ? Ah donc vous êtes sur un prototype. Ah non, je suis dans mon jardin. Faudrait peut-être penser à payer ses jeux avant d'appeler le service client. Attendez, je suis coincé là. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, YouTuber. Les années d'insouciance durant lesquelles j'avais le temps de réaliser ce genre d'élucubration paraissent bien loin. D'ailleurs si le sujet vous intéresse et que vous êtes anglophone, je vous recommande très chaudement la vidéo de Marques Brownlee baptisée Unquitting YouTube qui expose avec pertinence la corrélation étrange entre la popularité en tant que créateur et la possibilité qu'on a d'être vraiment créatif. Contrairement à votre serviteur et à ses ambitions de gloire cinématographique, Sanson Perret, l'auteur de Ice, n'a lui pas renoncé à ses rêves et nous propose en ce moment sur GameFound une version revisitée de son Magnum Opus, projet qui a atteint son seuil de financement en seulement quelques minutes. Trois ans après son succès surprise et près d'une semaine après le début de sa campagne d'extension, je vous propose donc ma contribution au débat, à l'attention de ceux qui y hésiteraient encore ou qui seraient complètement passés à côté du phénomène, bienvenue dans le monde de Ice Unlimited. Quand j'ai été contacté il y a quelques semaines pour parler de cette nouvelle version, ma première réaction était de me demander, mais il n'y en a pas déjà eu pas mal des campagnes de Ice ? En fait, il y en a eu deux. Le fait est que, malgré son succès, le jeune éditeur This Way a comme tout le monde été frappé par la crise logistique qui a suivi la pandémie de Covid-19 et qu'il s'est retrouvé après son financement initial dans une situation difficile faute d'avoir pu anticiper l'explosion des prix. Au lieu de mettre la clé sous la porte ou de simplement demander une rallonge aux contributeurs pour livrer, les français ont exposé leur situation en toute transparence puis lancé en juin 2023 une nouvelle campagne du même jeu, baptisée Ice Limited, qui incluait une poignée d'éléments exclusifs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette approche a été la bonne, avec plus de 1400 nouveaux backers, This Way confirmé, en plus de régler le problème des coûts logistiques, le capital confiance et sympathie généré deux ans plus tôt. Conclusion donc, cette nouvelle campagne Ice Unlimited est bien la première à proposer du nouveau contenu ainsi que des améliorations et n'est pas une énième itération de la même boîte. Et avant de détailler les nouveautés de cette version Unlimited, je vous propose un rapide tour d'horizon des règles et des concepts du titre. Ice est un jeu de contrôle de territoire et de cette collection pour 1 à 5 joueurs qui vous place dans un monde imaginaire et glacé au sein duquel des guildes d'explorateurs s'affrontent chaque année pour tenter de découvrir les origines d'une civilisation oubliée. La zone de jeu, qui a été pour beaucoup dans le succès du financement initial du projet, est constituée d'un plateau quadruple couche, rien que ça, qui sera aimanté dans sa version collector et sur lequel vous allez assembler une série de tuiles représentant les différentes strates du terrain. En début de partie, chaque joueur va choisir une guilde et se doter du plateau correspondant, qui dispose d'un compteur de points d'exploration, ce sont les points d'action, d'une zone où stocker les artefacts découverts, ainsi que, dans sa partie inférieure, d'un pouvoir spécial unique. Pour gagner, il vous faudra disposer du maximum de points de renommée au bout de 4 jours de fouille, des points qui seront principalement obtenus de 2 façons. La plus simple sera de suivre les décrets révélés en début de partie. Il s'agit de 3 cartes, publiques, chacune stipulant un type d'artefact à rapporter en ville, ainsi que la récompense en points associée. Ces conditions sont cumulables, je peux même accomplir plusieurs fois le même décret en fin de partie et additionner les récompenses. L'autre façon de gagner en popularité sera d'accepter en fin de manche des requêtes, qui sont des objectifs personnels secrets fonctionnant plus ou moins de la même manière que les décrets. La seule vraie différence est que les requêtes non accomplies en fin de partie vous feront perdre des points, à l'image de ce que l'on trouve dans Meeple Inc., et qu'elles ne sont pas répétables. Attention donc à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous l'avez compris, tout repose donc sur ces artefacts mystérieux enfouis sous la neige qu'il va vous falloir déterrer. Chaque guilde commence les 4 manches que compose la partie avec un capital en points d'expédition, mais un joueur ne pourra à son tour en dépenser que 2 avant de passer la main, ce qui vous imposera une réflexion dans le timing de vos actions afin de prendre l'ascendance sur vos adversaires. Au début de chaque jour, à l'exception du premier, une carte journal de bord sera tirée. Ayant pour but de vous immerger dans l'expédition de vos explorateurs, elle va soit déclencher un événement ponctuel, soit modifier les règles pour la manche. Votre corps expéditionnaire est composé d'archéologues, qui sont des ouvriers génériques et n'appartenant à personne, et d'un chef qui sera la clé de voûte de votre équipé. Vous ne pourrez recruter, appeler, selon les termes du jeu, de nouveaux archéologues qu'à l'endroit où se trouve une tente, c'est-à-dire là où est établi un campement. Vous aurez l'opportunité de bouger ces campements au prix d'un point d'action, ce qui aura toujours pour effet de déplacer votre leader au même endroit. Le positionnement de ce dernier sera assez souple au fil de la partie. Là où ça scorse, c'est que les archéologues ne peuvent se déplacer que s'ils sont accompagnés de votre chef, et que comme tout bon chef, il ne peut pas être partout. Vous commencez peut-être à comprendre l'ambivalence d'un jeu qui va vous demander de couvrir du territoire pour faire des découvertes, mais qui dans le même temps punira l'éparpillement des ouvriers, incapables d'agir sans leader à leur tête. C'est d'autant plus subtil que ces braves ouvriers ne font allégeance qu'à la science, ils sont neutres, et rien ne vous empêche, pendant votre tour, de faire travailler les mêmes archéologues que ceux qu'a sollicité votre adversaire juste avant. Il en va de même pour certains campements, à l'exception d'une tente par guilde, ils font partie d'une réserve commune. Pour pimenter le tout, certains types de terrains vous imposeront des contraintes de déplacement. Le coût en point d'exploration de l'action fouillée, qui va vous permettre de récupérer la tuile sur laquelle se trouvent vos explorateurs, est dégressif selon le nombre de meeples présents. Cela inclut les chefs d'expédition adverses que vous pourrez mettre à contribution bien malgré eux. En plus d'être superbe, le plateau et son système de tuiles amovibles ont plusieurs intérêts comme celui de simuler la physique imprévisible d'un univers gelé. Si une tuile n'est plus retenue que par un côté, elle cède à son propre poids et s'effondre. Tout ce qui se trouve dessus, y compris les meeples adverses, sont retirés du plateau, ce qui pourra donner des idées aux plus taquins d'entre vous. Une fois l'action payée, vous récupérez la tuile, qui peut soit représenter une action ponctuelle et aller dans votre main, soit un artefact, que vous placerez dans votre réserve sur votre plateau joueur. Les meeples sont enfin répartis équitablement sur les cases révélées. Ces artefacts sont de différentes valeurs et, en en cumulant suffisamment du même type, vous débloquerez un pouvoir unique que vous pourrez utiliser une fois par tour. Mais, si vous voulez marquer des points de renommée, accomplir des directives et des requêtes, bref, remporter la partie, il vous faudra, à la fin des manches, envoyer ces tuiles artefacts à la cité, soit les retirer de votre plateau pour les placer dans une zone adjacente. Problème, en expédiant toutes vos trouvailles, vous perdrez le pouvoir qui leur est associé. Toute la subtilité sera donc de savoir quoi garder et quoi expédier, et surtout à quel moment. Le piège classique dans lequel tombent souvent les débutants est de vouloir débloquer tous les pouvoirs disponibles en oubliant de marquer des points. Plus vous creuserez profondément dans la glace, plus des artefacts seront puissants, ce qui vous permettra, dans le meilleur des cas, d'en expédier suffisamment à la cité pour accomplir vos objectifs, tout en en gardant quelques-uns sur votre plateau voir afin de bénéficier des pouvoirs. Cela vous demandera, cela dit, une gestion précise des archéologues, compliquée par le fait que ces ouvriers soient communs à tous les joueurs et qu'ils ont tendance à courir dans tous les sens de manière imprévisible. A ce concept, sur lequel je vous donnerai mon avis détaillé en fin de vidéo, s'ajoutent deux extensions dans le cadre de cette nouvelle campagne. La première, Guildes et Édifices, est celle qui m'intrigue le plus. Elle propose deux nouvelles guildes, ainsi que la présence d'animaux sauvages plus ou moins menaçants, tout en introduisant, par le biais d'un livre d'expédition, d'une grande carte de la région et d'une planche de stickers, une dimension legacy au jeu. Le deuxième add-on, Relique, ajoute en plus de deux nouvelles guildes, une touche de tableau building, en réunissant trois fragments trouvés dans la neige pour former une image, vous débloquerez de puissants pouvoirs et gagnerez de la renommée. Avec ce nouvel objectif, le jeu se rend un peu moins accessible aux débutants puisqu'il multiplie les conditions de scoring, mais cela ravira les explorateurs plus aguerris, tout en rappelant, par la forme de cette huile, Fanders, le deuxième jeu de l'éditeur. C'est maintenant la norme, cette campagne propose également une big box ainsi que des inserts pour pouvoir organiser tout votre matériel. Entre les habituelles versions collector et boutique ainsi que les deux boîtes d'add-on, est aussi proposé un kit de mise à jour pour les backers du jeu d'origine, une démarche qui répond à deux nécessités. En premier lieu, certaines règles ont changé. Après plusieurs années de pratique et grâce à une communauté particulièrement active, Sanson Perret a pu affiner le voyeau brut qu'était Ice en 2021 afin d'améliorer sa fluidité et sa clarté. Mais surtout, suite aux péripéties vécues après le Covid, This Way doit aujourd'hui pérenniser son entreprise et s'adapter au marché des boutiques. Certes, réduire le nombre de strats de 4 à 3 sur le plateau améliore et allège le gameplay d'origine, mais cela permet surtout aux Français de proposer un format moins cher à produire et plus simple à vendre, en dehors des campagnes participatives. Aujourd'hui, après les années difficiles qu'a connues notre industrie, il serait probablement impossible de produire la version de Ice telle qu'elle était imaginée à l'origine et ce de façon pérenne, tant elle avait la folie des grandeurs. Grâce à cette troisième campagne et à son concept rationalisé, l'éditeur gagne sur tous les tableaux, les backers de la première édition peuvent se targuer de posséder un jeu unique au monde qui ne sera jamais réédité, tout en bénéficiant de ses règles affinées grâce au kit de mise à jour, et les retardataires peuvent avoir accès à la quasi-totalité du contenu existant. Régulièrement en commentaire, vous me demandez si je regrette telle ou telle review ou bien si j'ai changé d'avis avec les années, en effet, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le cas ici, d'ailleurs il n'y a pas 36 façons de le dire, Ice fonctionne à merveille et ne ressemble à aucun autre jeu de ma ludothèque. Après plusieurs années de pratique, il m'est toujours aussi difficile de trouver des failles à un jeu aussi intelligent que beau, aussi original que classique et donc indémodable. Cela tient essentiellement à une poignée de mécaniques, par exemple le fait que vos artefacts, source principale de points, représentent aussi un moyen de débloquer des pouvoirs et que le titre vous impose de pondérer en permanence le fait d'en garder un maximum pour dominer vos adversaires avec la nécessité d'en expédier le plus possible avant qu'il ne soit trop tard est pour moi l'une des raisons pour lesquelles le jeu est si stimulant. Pour autant, n'oublions pas le gameplay si particulier qu'imposent les archéologues, ouvriers incapables de bouger seuls et suivant n'importe quel chef d'expédition, à chaque fois que vous en regrouperez un grand nombre afin de vous lancer dans une fouille, vous vous exposerez au risque qu'un adversaire prenne votre suite et obtienne avec ces mêmes ouvriers les bénéfices du travail que vous avez entamé. Cela se combine à merveille avec la beauté d'un plateau dont les tuiles terrain, promptes à s'effondrer et cachant de nombreux secrets, sont extrêmement agréables à manipuler. Évidemment, le jeu sera un peu long à mettre en place et, c'est un élément qui me dérange depuis la première version du jeu, celui qui installe les tuiles aura forcément un avantage sur ses partenaires puisqu'il aura, qu'il le veuille ou non, une idée assez précise de la composition du sous-sol et de l'emplacement des meilleures tuiles. Cette faiblesse est, d'après moi, largement compensée par une présence sur table que cette nouvelle version, raisonnable, n'a absolument pas écornée. Accessible et très vite expliqué, d'une grande richesse grâce aux possibilités de son système de cette collection, Ice est aussi un jeu de coopération semi-contrainte dans lequel les plus habiles négocieront avec leurs adversaires pour optimiser le placement des archéologues afin d'obtenir un avantage mutuel. Je conclue ce tableau très flatteur en évoquant l'élément de timing fort élégant amené par les points d'expédition. Dans un jeu où tout ou presque est partagé et où l'opportunisme est roi, vous ne pourrez dépenser que deux points d'action par tour, mais vous pourrez également sacrifier un peu de votre renommée pour en utiliser un troisième ou à l'inverse mettre un point de côté pour le tour suivant. C'est cette souplesse qui rend le jeu stratégique sans paraître rigide ou punitif. Les éléments collector dont je suis moins client depuis que j'ai un tiroir plein de pièces en métal et d'autres froufrous qui ne sortent quasiment jamais ont ici un intérêt thématique dans le reste du matériel et particulièrement le plateau de jeu est déjà très luxueux et participe à l'immersion. Il m'est impossible aujourd'hui de ne pas vous recommander Ice ou de ne pas vous encourager à soutenir via un pledge un créateur français qui a toujours mis la barre très haut. Le succès en demi-teinte de Founders qui avait peiné à mobiliser les foules pose bien sûr la question de l'avenir à long terme de l'éditeur qui va devoir à un moment changer de recette afin de continuer à exister mais cette échéance est encore loin et d'ici là vous auriez tort de vous priver d'un jeu qui reste aujourd'hui encore unique en son genre. Ainsi se termine cette review de Ice Unlimited dont la campagne est en cours sur GameFound. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre jeu français dans une ambiance un petit peu plus oppressante. D'ici là portez-vous bien. Salut !